Bidou Pitié que quelqu'un perd ma ban GOBGG dans le chat A chaque fois que GOBGG met un message dans le chat On finit par perdre donc qu'un modérateur Permabanne ce gros connard, voilà il faut le dire maintenant Sur ce on va partir directement dans cette draft Tristan a first pick Tristan a first pick logiquement Donc là on a banni Gnar On a banni Gnar On a banni Yone, Luciane De l'autre côté ils ont banni quoi ? Rumble Ivern C'est logique, on voit ces deux picks qu'on aime bien Ils n'ont pas banni Tristana donc je pense qu'on va Sécuriser Tristana, eux de leur côté ils vont pick Sejuani Et on a ban le Yone Yone qui embête Tristana Qui a un gros pick de Dajor C'est fort en duo avec Sejuani C'est un très bon ban On a préparé cette draft Je pense que ça se passe comme on le voulait Peut-être que ce ban Nautilus nous a surpris C'est pas forcément des bannes très Standard et ça va prendre Le Maou ça va nous laisser la Sejuani On est plutôt content je dirais je pense Nous on aime bien avoir justement cette synergie Tristana Sejuani C'est un combo qu'on affectionne bien C'est un combo qui marche bien aussi en synergie On a des gros dégâts, une grosse engage Donc moi jusque là pour l'instant j'aime bien Après on sait que justement la réponse Orki Maokai c'est C'est la réponse classique du coup au mid lane jungle C'est les deux picks que l'on voit le plus en face de ça Qu'est-ce qu'on va prendre nous du coup en troisième pick Qu'il reste quoi ? On pourrait prendre la Zeri On sait que Zeri aussi est un pick qu'on affectionne Ou alors il y a aussi le fait qu'il reste plus Beaucoup de support engage on va prendre directement la Kai'Sa J'aime bien Kai'Sa parce que Sejuani c'est un perso qui fait pas énormément de dégâts magiques Du coup quand tu joues Tristana Sejuani Si tu prends pas un AD au bot qui fait un peu de dégâts magiques Tu vas être obligé de prendre un gros AP top Sachant que Rumble est déjà ban Il en reste pas beaucoup déviable Donc j'aime bien ce pick Kai'Sa Par contre niveau support on va peut-être se faire ban double support Là il pourrait pick support into ban double sup Ou alors ils vont prendre ADC Ils vont prendre Kalista Après en vrai Kalista on peut sortir des supports qui fonctionneraient bien avec J'avais pas vu Drenatal plus longtemps mais je sais qu'à une époque ça marchait bien Pas vu Thresh non plus depuis longtemps mais je sais qu'à une époque ça marchait bien Thresh c'est le duo par excellence Maintenant ça a un peu changé League of Legends ça a changé Après ils ont battu Nautilus Nautilus qui est un bon matchup dans Thresh Après il y a quoi qu'il passe en support avec Kalista Je pense que tous les supports engage j'aime bien dans tous les cas Tu sais les Rael et tout ça marche bien Rael et Alistar c'est les deux picks que je vois le plus actuellement Léona qui reste aussi Léona évidemment on pick extrêmement fort en plus de ça dans la meta actuelle Donc il faut qu'on arrive à sortir un petit peu Et bien notre bot lane ici Ca a banni Renata Donc je parlais justement du pick Renata tout à l'heure Qui fonctionnait bien avec Kalista On réussit à retirer justement ce pick Qui aurait pu être chiant en face de lane Il y a la Poppy qui pourrait être bien J'avoue que la Poppy pour nous pourrait être très bien Si jamais ça pick genre une Rael ou une Léona Versus en pleine méditation Il a bien raison Il a bien raison On se concentre, on stresse pas Le pick of all time, le nasus support de Momo Ha 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 Max Zed Kalista ne joue jamais La Poppy peut être légendaire Après la Poppy peut être ok pour eux aussi Parce que... Après en blind support tu prends va Poppy normalement Non Parce que du coup tu peux te prendre des gros supports Qui vont t'atomiser en face de lane Ouais tout dépend du pick qu'ils prennent Est-ce qu'ils préfèrent blind pick support Est-ce qu'ils préfèrent blind pick top lane On verra Il y a accenté d'open Donc je pense qu'il y a... Ouh... Ouh... Le Blitz Qu'est-ce qu'on veut contre le Blitz ? Le Blitz de Prime il fait pas peur Ca me fait chier Blitz Blitz en plus c'est le joueur de pick Eux on rappelle que Geo n'a plus rien à perdre Donc là... Ils peuvent jouer un peu libéré Et un Blitzcrank Qui joue en full roaming partout sur la map Et qui fout un petit peu le bordel Moi j'avoue que ça me terrifie Santé open Santé open pour tank et le hook Oh je suis terrifié Santé open pour tank et le hook Santé pour tank et le hook c'est bien W sur le hook de Blitz Et quel est le support qu'on voudrait avec Keïssa ? Il y a le Alistar Dont tu parlais Qui est ok dans leur compo On peut tanker typiquement l'ulti de Maokai Avec Alistar into ulti Tu peux faire des grosses engage Que ce soit sur Alistar ou Blitz Je pense que Alistar est ok Sinon il y a toujours la Leona Qui est prenable Après je pense que Alistar est un peu mieux Ok c'est Alistar qui va être lock Du côté de Myrtus Et sur quoi va finir cette draft De Geo Sachant que le Gnar et la Gwen Sont bannons Oh la Vayntop Oh la Vayntop En counter aka Santé Qui peut nous faire chier Donc il faut vraiment pas qu'elle passe devant Après dans tous les cas elle finira par passer devant un moment Parce que passer le pic veut ça C'est normal Du coup là Bah faut voir un petit peu Comment va réussir à s'en sortir On a un teamfight qui est très bon On a une compo qui est très bonne Eux de leur côté Ils ont plutôt joué les lanes Donc on voit justement une Vayntop On voit une Kalista qui a été prise Surtout pour jouer la phase de lane Donc euh Si jamais on arrive à arriver à un stade Où c'est des teamfights Assez classique Je pense qu'on est pas trop mal Maintenant j'avoue qu'en phase de lane Je pense qu'on peut en chier un petit peu quand même Ouais on dit qu'il va être compliqué Là où quand même c'est une bonne nouvelle C'est que Cette Vayne qui peut être très problématique en side Mais on a Tristana pour la gérer Tristana qui est un très bon pic contre Vayne en side lane Donc on a les réponses pour ce side Ca va surtout être la lane de Cryst qui va être difficile Et comme tu disais ce Blitzcrank Qui forcément va rapporter beaucoup de variances dans la game On espère que Prime sera sur une très mauvaise journée J'espère aussi Que des hooks à l'envers Et là il les balance de l'autre côté Ce sera la preuve qu'il a reçu le virement Arrêt en 5v5 pur On est bien meilleur que dans l'absolu Si on arrive à trouver les engages Le seul problème qu'on pourrait avoir C'est vraiment réussir à Alloc cette composition Mais si on arrive à forcer un 5v5 Front to back classique On est au dessus On est au dessus On a Tristana Kaystar On a le go in On a la possibilité de follow up Il y a quand même triple carry en phase Donc il faudrait être attentif Mais voilà Blitzcrank en fait Il n'y a pas beaucoup de value comparé à Allistar C'est vrai J'ai peur J'ai peur aussi là Là je suis terrifié la team Là dites vous que On va cast avec la boule au ventre Parce que justement cette game Et bien détermine si cette saison Est un succès ou un échec total Donc voilà déjà Si on se califie en playoffs C'est déjà bien Il faudra aller chercher plus C'est pas terminé évidemment C'est pas terminé oui C'est sûr que si on ne se califiait pas Ce serait une énorme déception Mais bon on va pas parler de malheur pour l'instant Totalement On va se concentrer sur la game Si on perd ça qui te lève instantanément Et vous ne m'envoyez plus jamais Allez C'est bon frère On va sauter après dans la rivière à piss La rivière à piss On va se faire pousser un troisième bras C'est bon frère C'est fini On est parti Jo qui veut trouver une invade On va voir l'information Ils vont être ranked j'imagine Et clear cette ward en même temps Mais on aura l'info Sur les 5 joueurs de Geo Ils vont continuer cette invade On a une ward aussi qui a été posée par Par Decay Au niveau de ses raptors On sait qu'ils sont dans la jungle On va yvade aussi de l'autre côté Prem c'est que Mirtus n'a pas de ward La joueur est légèrement sorti du bush Donc on l'a vu On l'a repéré un petit instant Allez Ok là on les voit Ils sont en train de s'avancer vers la mid lane De l'autre côté on va directement se focaliser vers la top lane On a Tech7 qui est encore ici et Mirtus Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose ? Est-ce qu'ils vont tenter un cheese de fou sur Bukada pour aller chercher un first blood ? Je pense qu'on fera rien Là je pense qu'ils vont retake safe Normalement côté Geo Evacue spell On a eu l'information Si on est quand même Attends mais là Oh là c'est la save C'est la save Là c'est tout ou rien Allez Flash Q Mirtus Et qu'est-ce qu'il fait son merc Là c'est tout ou rien Il a une petite vision Il n'y a pas l'info Ok On va swap On a Kryze qui va essayer d'empêcher de jouer C'est bien Petit swap ici Oh il a eu Non il a eu les petits creeps J'y crois pas C'est Bukada qui les a eu C'est Bukada qui les a eu C'est Bukada qui les a eu Avec le DOT Justement de l'item jungle Ca fait un peu chier mais bon Là du coup on envoie cette case ça au top On veut pas jouer le 2v2 Alors c'est bien Parce qu'on perd le 2v2 bien sûr en early game Maintenant moi j'avoue que Je sais que c'est fait en LUC beaucoup par BDS Qui aime beaucoup swap lane notamment En fait faut savoir que là qu'est-ce qu'il y a se passer Donc Geo va push plus vite que nous forcément Déjà ils ont l'air d'être un petit peu hésitants sur ce qu'ils font Ils sont en train de build des waves Mais c'est pas excessivement bien fait pour l'instant Mais bon ils vont récupérer beaucoup plus de plate que nous Au bot Surtout avec une Vayne Qui va pouvoir taper aussi L'avantage qu'on a c'est qu'on va être devant de la part de Hekaz Parce que Bah on a pu prendre ses camps dans ce topside Là où Bukada lui était en réaction Mais ils prendront plus d'argent que nous sur cette Kalista Et après derrière faudra compenser avec l'avantage qu'on a au niveau de Hekaz Et surtout faire ça proprement parce que ça peut vite partir en couille un swap lane Moi j'avoue que j'aime pas les swap lane J'aime pas non plus J'avoue que Je suis pas fan du tout Je trouve ça guesse que Bah ça a été nerf en plus Ah oui non mais de baiser Déjà de base je trouvais que c'était pas viable avant le patch Je trouve que c'est encore moins viable maintenant Maintenant ça va nous permettre d'éviter ses premiers niveaux Surtout avec Alistar Ils sont très problématiques Voilà on a les crash set wave On va rematch le niveau du swap L'autre il a pas de TP en plus Donc des fois on voit les top laners qui vont swap Et après ils vont justement catch la wave au top avec la TP Sauf que là bah c'est une Vayne Donc elle a pas de TP Elle joue Ghost Flash Donc en réalité Ca fait que C'est bien pour Cryze C'est bien pour Cryze En gros Jésus va avoir un peu plus de ressources Parce qu'ils ont pris 2 plate mais partagé à 3 Euh Cryze va être devant par rapport à Lot Et normalement en jungle On va être even légèrement en avance de la part de Hekaz Il va gagner quelques secondes Mais on va pouvoir prendre une plate aussi Une plate pardon je crois aussi au top Alors je sais pas si Cryze Non Cryze pourra pas la prendre Et qu'essaye de bait le potential to spell d'ailleurs qui va revenir Voilà on essaie de prendre le creep Oh on a un SI step ici Là on a le niveau 1 sur Lot Niveau 1 sur Cryze aussi Qui va passer au niveau 2 Voilà sur ce creep Ils sont even en XP Il va passer 2 aussi sur le CS Lot Donc ok Un swap plus ou moins équivalent Overhaul du coup On a pu éviter les tout premiers niveaux avec Alistar Là par contre on pourrait back et re-swap Là mais après on peut jouer On peut jouer l'Orly Mais je pense que En fait Vayne est très facilement diveable On va pas le faire je pense Mais En gros la défense des plates dure jusqu'à 5 minutes Donc si on swap maintenant Le temps qu'on arrive au top La défense sera partie Ce ne sera pas le cas On va jouer tranquillement On commence au 2b de ce 1v1 au top Rien de particulier du coup au niveau des gold D.K. qui a fait un très bon farming Allez ! Allez D.K. Allez ! D.K. qui va appuyer un classique j'en pleure Ok Luke, sa bracket évitée Momo voilà c'est bon hein Oh putain ! Ok ça fait peur hein Oh putain ! Oh putain ! OUK ce tour ! OUK ! L'assit on a eu l'assit ! En vrai c'est pas mal on a pu faire un back kill On est bien hein En vrai on a pu faire un back kill de la part de Tech Set Donc ça va vous permettre de légèrement outscale Kalista En terme de value Après voilà forcément ils vont être plus forts que nous en lane direct Oh attends ! Oh j'aime bien j'aime bien Le jungle est pas encore là Le jungle est pas encore là Le jungle est pas encore là Attention Prime qui est dans le bush Qui s'avance avec l'arrêt trinket Et Kask qui joue intelligemment Qui se fait pas repérer Il se fait pas repérer ! Ouais c'est bien c'est bien Faut se dépêcher C'est très bien ! Faut y aller ! Oh ! Flash out instantané de Prime C'est bon c'est bon c'est bon On force le flash de Blitz Et Kask qui a joué tellement intelligemment Ouais il a reculé Parce qu'il a pas l'information sur Prime Il a pas l'information sur Prime On prend un flash sur Blitzcrank Faut juste pas se faire hook parce que le hook va revenir Et Mirtuz va se faire hook Il va devoir flash ça Il est mort ! C'est le flash in ici de Jésus Et du coup là dessus sur ce move Ca donne first bot sur Kalista Ca fait chier ! Ca fait chier ! Attention en plus il y a Boukada qui est bot lane Tu l'avais dit hein ! Le hook qui revenait ! Là on le savait ! Il fallait le flash avant ! C'était soit tu flash le hook C'est ça ! Soit tu flash le hook Soit tu es totalement mort Et là le pick Blitzcrank qui commence déjà à payer Ca fait peur hein ! Ouais on a pris un peu de dégâts sur le premier hook De la part de Mirtuz Du coup on peut pas tanker le deuxième On va aller tenter un move au mid Ca c'est pas mal ! Ca c'est pas mal ! Est-ce qu'on peut quand même prendre le kill ? Ca va être chaud ! Ca va être chaud ! Il y a le backup ! Ok on va trade flash ! On va trade flash ! Mirtuz qui arrive ! Est-ce qu'on peut y aller ? Il y a un flash sur ce Maokai ! On va y aller ! On va forcer un autre flash ! Attention quand même à Decay ! Pas trop deep ! Ok on prend 2 flash ! C'est déjà ça ! 2 flash de prise ! Ils ont pas pris le Drake ! C'est plutôt bon pour nous en réalité dans cette opération ! Ouais on les ralentit un petit peu ! Au niveau de ce Dragon ! Au moment... Alors faut savoir qu'en terme de scaling Kalista qui ont des persos comme Tristana En fait tous nos persos, la counter sauf Kalista en teamfight ! Alors certes il a récupéré un First Blood Jésus ! Ok ! Decay 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 ! Voilà ! Montre-lui ! On utilise ce flash avantage ! On va lui montrer ! Tu fais pas le beau sur la lane ! Voilà le First Blood ! Ca va nous permettre de commencer ses Voigreve en plus de la part de Eka ! Ca a toujours quand même ce qu'on prend beaucoup de dégâts ! On prend cher quand même là ! Et là il sait ! D'ailleurs il a pas de flash ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le coup ? Oh il a disrespect ! Tu joues bien DECAY ! Il joue vraiment bien là-dessus ! Bam ! Il l'explose ! Prime qui est dans le coin mais qui ne pourra rien faire ! Un Void Grub récupéré ! C'est important de les prendre ces Voids ! Parce qu'on veut pas qu'il les ait sur Vayne ! Et on veut les avoir sur Tristana ! Toujours des très bons objectifs à avoir sur Trist ! Pour paramètre de push ! Kryze qui tient bien le top ! On est Even ! Even en CS en top pour Kryze ! On a pris les 3 Void Grubs du coup ! Côté botlane ! C'est là où ça va commencer à devenir un peu dur ! Avec justement ce kill sur Kalista ! Et on sait Kalista ! C'est le genre de pick quand on est devant ! C'est horrible ! C'est horrible à affronter ! Parce qu'elle peut juste step in ! Ouais ! En fait le champ est trop trop fort en early ! Alors là ça a perdu quand même pas mal de value par rapport à avant ! Où c'était extrêmement joué ! Mais ça risque normalement le temps fort de Kalista ! C'est les 10-15 premières minutes ! Et il faut une Kalista ! Les 10-15 premières minutes elle se crée un lead ! Pour après derrière compenser son manque de scaling ! Parce qu'arriver à 3-4 items ! Quand c'est Even avec les autres champions ça va unscale ! Là malheureusement il y a eu le First Bad sur Jésus ! Donc ça va permettre à Geo d'activer un peu plus cette Kalista ! On est obligé de respecter ! On est dans Full Fog ! La wave qui est pas horrible ! Mais pas incroyable non plus ! Et que c'est qui va step in ! Recuré un creep ! Il va se prendre le Q ! Il va se prendre l'explosion du E ! Oh non ! Il l'aura pas ! Il a bien reculé ! Il ne l'aura pas ! Il casse niveau 6 ! Bukada niveau 5 ! Il devrait pas tarder lui à passer niveau 6 à son tour ! Est-ce qu'on peut pas justement profiter de ce timing là pour essayer de faire un gant ? Oula ! J'ai pas envie de faire le 3v3 bot ! J'ai pas envie de le voir ce 3v3 bot ! Il y a la cleanse sur Jésus ! Il y a pas de flash sur prime ! Il y a pas de flash sur Jésus ! En fait ! Le 3v3 bot est pas forcément mauvais ! Ça dépend beaucoup comment ça s'engage ! Si on arrive à aller chercher Jésus ! En fait ! Ils ont l'ulti Kalista pour sauver prime ! Donc c'est chiant ! On a pas de cleanse sur Tech-7 ! Et là ! Là ! Il y a l'ulti qui est lancé ! On le voit ! Mertu c'est mort ! Mertu c'est mort ! Mertu c'est dead ! De toute façon il n'y avait pas grand chose à faire ! Il y a pas de counterplay possible ! On le pousse ! Oui ! Bien joué ! Ça c'est très très bon ! On pousse Jésus ! Du coup il ne peut pas remettre cette auto-attaque ! Il ne peut pas prendre le kill ! C'est un kill qui est récupéré par Linkknife de Prime ! C'est une assist partagée à 2 ! Donc très peu de gold ! Et c'est une bonne chose ! Bien sûr ! On aurait préféré ne pas mourir ! Oui mais là ! Avec ultimate de Maoka qui est lancé ! Il n'y avait aucun outplay potentiel du côté de Mertu ! Son seul outplay c'était l'achetement de donner le kill à ce Blitzkrank ! Il sait ce qu'il a fait ! Il n'y avait pas de possibilité de s'en sortir ! Attention quand même ! Hook qui ne va pas tarder à partir ! Là c'est trop dur ! Tech-7 qui subit un petit peu ! On a la mousse speed ! Avec les mouvements Tech-7 ! On va se faire Hook ! Ultimate de Prime utilisé ! Un coup de tour sur cette Kalista ! Mais ouais ! On subit forcément cette botlane ! Normal ! Le match-up ! C'est pour ça qu'ils ont pris Kalista ! Pour vraiment pouvoir dominer cette lane ! Plus sur les petits moves qu'il y a eu en early ! Qui ont fait que Jésus a pu passer légèrement devant ! Ils voulaient vraiment se tomber cette botlane ! Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant ! C'est vraiment oppressant ce pick Blitzkrank là ! Sur la botlane ! Il nous met une pression de fou ! Ils ont récupéré déjà 3 plates ! Nous d'un côté GK qui récupère une en pure solitaire ! D'ailleurs qui est en pure... Il est en pure pression ! Il est entre ses deux tours ! Il se dit wesh ! Ce mec est terrifiant ! On a pris au mid ! Est-ce qu'on peut pas tenter quelque chose ? Non ! On peut pas faire son plombar reset ! Donc là il y a absolument rien à faire ! Donc ce qu'on doit faire là c'est tout simplement ! Push ! Et essayer de lui deny un petit peu de creep au mid ! Mais j'avoue que là au top par exemple on a TP aussi ! On a pris des Tabi ! Des Tabi qui auront une value énorme ! Dans cette game-là ! Très très bonne value dans la game ! Il n'y a que des dégâts à l'auto-attaque ! Il n'y a vraiment que des dégâts à l'auto-attaque ! Ces Tabi qui sont insane ! DK qui va pouvoir prendre une autre plate ! C'est très bien ce qu'il est en train de proposer ! On rappelle qu'on n'a pas eu trois plates au bot ! Trois plates au bot ! On a perdu deux sur le swap ! C'est vrai ! Pour l'instant même si on galère un peu ! Et que forcément Jésus a réussi à récupérer un kill une assist ! On arrive quand même à tenir ! Parce qu'on peut vraiment faire quelque chose là-dessus ! Ça force le flash ! Attention au hook ! DK qui est un petit peu solo ! On va aussi sur le Kadha ! Donc Ada qui va être forcé au flash-out ! Luke qui touchait casse ! On est sous tour ! Il se fait silence ! Il se fait hook ! Il peut pas ! Il peut pas ! Il va le récup maintenant ! Exactement ! Il avait pas encore ! Attention à ça ! Il a du coup DK qui doit revenir sur la lane ! Mais c'est un peu compliqué ! Il a bonne plate ! Il va prendre un bon trade tout de même ! Il arrivera à s'ouvrir le passage ! DK il va probablement back ! Il a sa TP ! Deux flash en moins ! Deux flash en moins ! Mais on meurt ! C'est un petit peu dommage ici ! Non on avait pas le flash de Ekaz ! On y va ! Si on arrive à toucher le slow sur Prime on peut le tuer ! Mais il flash juste à temps ! Et là on se fait avoir ! Ekaz qui va un petit peu trop loin ! Et qui va se faire directement enchaîner sous tour ! Avec une très belle rotation de CC là ! On peut pas trop jouer là malheureusement ! Et du coup l'action qui était en notre faveur de base ! Avec les deux flashs qu'on avait pris ! C'est un petit peu over commit ! Et derrière ça donne des gold à cette équipe Géo ! Qui a pris le kill de leur côté ? C'est Maokai ! C'est Maokai ! C'est Maokai ! Kryze qui va y aller un petit peu ! Attention tout de même ! Ça reste une veille ! Il va prendre cher ! Plus ça avance puis il va subir le matchup ! Est-ce qu'on veut jouer là ? Est-ce qu'on veut jouer ici ? Attention Langage qui rentre sur Bukada ! Bukada qui n'a plus de flash ! On le rappelle ! Bukada qui n'a pas de flash ! Mertus qui est un petit peu solo ! Il a pas 100 ulti ! Il peut pas faire grand chose ! Et là on peut pas step in ! Sachant que Kryze est low HP ! Là ils ont la prio du côté de la mid lane ! Avec un DK qui pouvait pas aller rejoindre à temps ! Et donc là Langage dans l'idée sur Bukada Ça pouvait être bonne si on avait le follow-up nécessaire ! Et si jamais on avait aussi ce niveau 6 ! En fait il fallait un niveau 6 sur Mersus pour pouvoir fight ça ! Et ouais ! L'ATP de Dajor instantané pour aller défendre Bukada ! On joue qui passe devant en gold ! 2000 gold de retard pour l'instant ! On a l'habitude de se faire casser le cœur en early ! On a tendance à arriver à trouver les solutions sur le mid game pour revenir ! Maintenant il faut vraiment pas que les cartes de gold continuent à augmenter ! Attention à Tech7 qui va prendre un gros trade ! Dajor qui a trouvé le pot ! Ne touchera pas ! Si ça touchait on avait ultimate de Tech7 pour follow-up ! Il serait parti hein ! Il aurait go directement sur Prime ! Ça passe pas loin ! Mais vu qu'Apple Sun ça ne pourra pas follow-up là ! Et on tente des choses certes ! Mais pour l'instant rien de très productif ! Il n'y a que DK qui est un peu notre espoir pour l'instant ! Ouais allez DK ! Je t'en conjure ! Prends des plates frère ! Prends des plates ! Appuie sur eux ! Voilà ! Mekyu ! Bam ! Bam ! Encore une petite auto ! La plate qui va tomber ! Bam ! Le dragon Chemtech c'est un peu copium je pense ! De vouloir essayer de le faire celui-là ! Mertus qui est toujours niveau 5 ! Il faut qu'on arrive à prendre ce 6 ! Il faut prendre de l'XP ! Là c'est tellement risqué de prendre ce Drake ! Ouais non ! C'est un monde de fou ! On veut ! Ok ! Ouais ! Il y a l'Ulchi ! Il y a l'Ulchi de Maoka qui est venu ! Dommage ! On va s'échapper ! On a tenté ! On a tenté ! Si on le prend c'est bien ! Ça nous fait gagner 5 minutes ! Il y a le hook de Prime ici sur Ekaz ! Il y a son flash ! Il y a son flash ! Je pense qu'il s'en sort dans tous les cas ! Je pense qu'Ekaz là ! Ouais ! Il va être forcé de flash out ! Pas obligé de flash ici ! Mais écoute ! Il est un peu... Overreact je pense ! Il aurait pu attendre un peu ! Je pense qu'il faut flash ! Parce qu'en fait le truc c'est que plus il attend ! En fait Bukada avance ! Plus il attend plus il peut le W ! Une fois qu'il est W il le queue ! Il l'éloigne de la tour ! Il y a Kalista qui arrive ! Elle était loin Kalista ! Elle était sous-tour ! Je pense qu'il faut flash ! Il allait devoir flash à un moment ! Très certainement ! Si jamais... Mais c'était pas à 100% ! Ouais ! C'est dommage ! Si on avait pu prendre ce drake ça nous a fait gagner du temps de scaling ! Du ouf ! On a tenté ! On a tenté ! Ça ne sera pas passé ! Le 50-50 qui sera reporté par Bukada ! Avec cette ki farm sur 7000 lane ! Il se fait poker un petit peu par Dajor ! Ça va ! On esquive les Q ! C'est correct ! Bon ! Il y a 1000 gold d'avance sur Prime ! Donc l'écart de gold qui est un petit peu fake ! On va voir le culte qui va être complété par Tech7 Qui va lui permettre de revenir un peu en gold aussi par rapport à Jésus ! Et là il faut... Ok ! D.K. Il faut réussir à réactiver cette Tristana en fait ! Il faut protéger D.K. Il fait mal hein ! Il faut jouer autour de lui ! C'est le seul qui est bien pour le moment dans la game ! Il a un excellent scaling ! Il faut prier pour que Kryze réussisse à tenir encore ce 1v1 contre Lot Avec le match-up Xanté ! Pour l'instant il le tient ! Mais je pense que plus ça avance, plus... Il pourra jouer, c'est normal ! Il va prendre les 3 auto-attaques ! Il va prendre les dégâts bruts ! On a le push qui a été mis ! Nous on essaie de récupérer les coups comme on peut ! L'autre qui prend un coup de tour ! Mais il s'en fout ! Il va pouvoir se régénérer tranquillement ! Donc là on préfère reset ! On a notre TP nous de notre côté ! Donc peut-être que là avec un back et un item ! Peut-être qu'on pourra justement remporter le match-up face à cette Vayne ! Qu'est-ce qu'on tente là ? Qu'est-ce qu'on tente de faire du côté de la botlane ? Est-ce qu'on peut attraper Jésus ? Jésus qui a un petit shutdown ! Un peu s'il mispose ! Maintenant il faut... Il faut qu'il fasse l'erreur et qu'à ce qu'il va être vu par cette ping ! On va voir l'information ! On va la récupérer ! La ward qui a été posée par la part... DK pardon ! Pour qu'on voit... Prime ! Hein ? Quoi ? Attends mais... On l'a eu ! On l'a eu ! Non je sais pas frère ! Mais le carap' était pas là ! Ouais nan nan ça... Le carap' était grave pas là une dinguerie ! Ça a bugué ! C'est un bug spec j'imagine... Mais c'est... Le carap' a... A flash ! Nan nan c'est... Je sais pas ! Je sais pas ! Remake ! Petit remake ! Eh on a eu le carap' ! Eh les gars on a eu le carap' c'est bon ! Petit remake ! Petit remake ! What the fuck ? Ouais la terrain top qui va finir par tomber ! On voit l'autre qui préchure perma au top ! Normal ! Il reste qu'il tient comme il peut ! C'est normal ! Il peut pas jouer cette lane ! Il n'y a rien à faire ! Et là par contre il y a peut-être quelque chose ! Non on va aller chercher nous plutôt le Herald ! Ouais c'est bien ! Si on peut prendre le Herald ! Il pourrait nous libérer la T1 mid ! Et Geo qui est en train de push ! Qui vont prendre le First Blood Tourelle ! Sur cette bot lane ! Il dit qu'il va essayer de l'eau de la T2 ! Mais il y a 3 personnes bot ! Il y a tous les flashs aussi de disponibles ! Ça peut aller vite sur un flash de maokai ! Ouais ! Je suis terrifié de Jésus ! 171 C'est ! Il prend de full ressources solo ! Il est vraiment extrêmement bien ! Et c'est pour ça qu'il faudrait réussir à l'attraper ! Lui et d'ailleurs les deux qui ont des shutdowns avec le maokai ! Mais le maokai non ! C'est pas non plus si t'en kick ça ! Si jamais on le choppe non ! On devrait pouvoir le one shot quasiment ! C'est réussir à le one shot ! Il peut partir vite ! Ils vont nous voler le red buff ! Normal ! Est-ce qu'on peut faire un truc là ? Est-ce qu'Ika a une possibilité ici ? Au top on va perdre la tour ! Normal ! Ok ! On essaie de ralentir ! On essaie de le forcer un peu à s'avancer ! On essaie de le forcer un peu à l'erreur ! Mais pour l'instant Lot qui joue intelligemment ! Ouais ! Ça avance pas trop ! Il savait que là il y avait deux auto-attaques ! Mais que potentiellement il y avait des joueurs qui pouvaient être top-side ! Une Pink War qui avait été placée ! Donc il se cover ! Il va pouvoir reculer ! Et nous de notre côté on fait du déplacement sur la map qui ne mène pas à grand-chose ! Avec en plus Amirtus qui avait décalé lui aussi ! Mine de l'un ça libère Kryze un petit peu ! Parce que Lot est obligé de respecter ! On enlève cette Link ! Une fois qu'il y a plus cette vision sur cette Vein Elle ne peut pas jouer aussi libre qu'elle l'aimerait ! Elle va être obligée de demander de l'aide plus ou moins à sa team Ou alors de prendre des Gumbles ! Et pendant ce temps de la part de Geo on veut jouer autour de Kalista ! Ce qui est clairement leur win condition pour le moment ! Nexed qui va récupérer la wave au mid ! Attention Mirtus qui passe devant une ward ! Mirtus qui passe devant une ward et Prime qui l'attend ! Prime qui l'attend de pied ferme avec son Blitzcrank ! La T1 elle tombe logique ! C'était inévitable ! Là il n'y avait pas trop de possibilités ! C'est normal ! Allez ! Est-ce qu'on peut forcer quelque chose au mid ? Est-ce qu'on peut aller attraper quelqu'un ? Est-ce qu'on peut aller prendre une T1 mid avec justement ce Herald ? La T1 qui a pas mal d'HP en moins mais je pense pas qu'elle tombe ici ! Non elle tombe pas avec une charge ! Elle va tomber l'eau ! Elle lui restera genre 10% HP ! On va faire charger ! Il y a le Drake dans 20 secondes ! Drake dans 20 secondes ! Est-ce qu'on peut le jouer ? Il y a un item sur tous les joueurs de Geo ! On a un item aussi partout ! C'est un timing où on peut clairement jouer ! Il y a 3 000 gold d'écart ! Mais il n'y a pas de spike particulier en avance de la part de Geo ! On a le Grey du Q-Speel Kalista ! Oh il a eu le Carap ! Il a eu le Carap d'ailleurs ! Ça fait chier ! Ouais c'est chiant ! Ça fait chier parce qu'ils vont justement pouvoir jouer avec la mobilité ! Plus qu'en plus c'est ça ! Avec la mobilité là ça peut être très chiant ! On a Kryze qui est au mid ! Qui a tépé mid pour justement reprendre la prion ! Ça va être le fight là ! On le tape ! Absolument gagné ce fight ! Il faut le gagner ! On a Mirtus qui est derrière ! L'ultimate qui a été lissé pour les repousser ! Justement là on veut juste prendre le Drake et repartient ! On veut prendre le Drake et repartient ! On l'a pas eu ! On l'a pas eu ! Et derrière ! Et qu'est-ce qu'il se fait avoir ? Mirtus qui a tenté de l'épauler ! Mais ça ne servait à rien ! Il ne fallait pas y aller à ce moment-là ! De le moment où il était où qu'il était mort ! Et là malheureusement les smites depuis tout à l'heure ! Boukada qui en a eu deux ! Qui nous a volé deux Drake ! Arrête ouais ! Maokai en gros ! On pourrait demander à tous les main jungle ! Tu ne peux pas lose smite ! Ah c'est trop genre le spell ! EQ, EQ, smite ! C'est trop trop de dégâts ! On peut pas ! Ouais nan c'est yolo ça un peu ! Ok ! Un petit peu osé ça ! Un petit peu osé ça ! Ouais ! On le tente ! On le tente ! Allez ! Allez ! TK ! TK qui fait mal ! TK qui fait des bons dégâts ! Ouais on se fait space ! Il est FK ! Il est invisalote ! Il joue bien ! Ouais on est condamné ! Aïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïa ! Malheureusement on est en train de se faire un petit peu snowball du côté de la botlane, du côté de la map ! Simplement on est en train de se faire submerger avec un Jésus qui se permet de s'avancer en 1v2 ! Il sait qu'il est devant ! Il sait qu'il est devant ! Attention tout de même à Jésus ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici ? La plus flash Jésus ! Allez ! Il faut lui en mettre une auto ! Le stand, le teammate ! On y va ! Allez ! Il faut le tuer ! Oui ! 750 goals sur TK 7 ! Ça peut partir de là ! Ça peut partir de là ! Mais là j'avoue que moi je suis terrifié par le Drake aussi ! Bah là on est dans la merde ! Là on est vraiment dans la merde ! Là on est dans la merde ! On a 5000 goals de retard ! Les deux Drake qui prennent juste avant ça nous fait chier ! L'avance qu'ils ont ça fait qu'ils vont pouvoir jouer les objectifs beaucoup plus facilement ! Ça va être très très dur ! Ouais il y a le smite ! Après j'avoue que les deux fois il n'y a pas de Q ! C'est juste qu'ils gagnent le 50-50 ! Bukada ! Là ça sert à rien ! Bon on a un shoot done quand même sur Jésus ! On va dire que c'est une petite consolation ! On a pris ces deux summoners aussi ! À Jésus on a utilisé les nôtres botlane mais... Il va falloir une inspiration ! Parce que là c'est inclure le goal de retard à 20 minutes contre 3 dragons ! On est dans la merde ! On est dans la merde ! On est vraiment dans la merde ! On est dans la merde mais c'est pas terminé ! Donc l'exus est debout il y a de l'espoir ! Exactement ! On a la Ginzou sur... Sur TK 7 ! Deuxième item aussi sur Decay ! Bah Maoka il a pris sur R ! Ils avancent et aucun mec... Ils ont trop de dégâts ! C'est trop trop dur à jouer ! Vraiment contre cette vidéo ! C'est très très dur ! Ok on va quand même prendre une petite tourelle ! C'est bien ! Shot on d'objectif ! Il y a d'ailleurs qui est bot ! Oh trouve-moi un solo kill ! TK ! TK ! TK ! J'en pleure ! TK ! TK peut-être ! Est-ce qu'il a les dégâts ? Il aura pas les dégâts ! Ok mais il lui monte ! Il lui monte ! Attention par contre il y a Boukada juste arrière et là il est mort ! Il est mort ! Il le sait ! Il est là ! Il est trop loin ! Il peut flash out l'ulti potentiellement ! Ok ! Nice ! Nice ! Ils vont pas plus loin parce qu'on commençait à menacer le nasher ! Téléplantation ! TK c'est le tout dedans ! C'est le tout dedans ! C'est le tout dedans ! Faut trouver un fight ! Faut trouver un fight ! Faut trouver un fight ! Allez ! Allez ! Il faut que TK te tiaille ! Est-ce qu'il peut ? Il peut ? Il peut ! Il peut ! Il peut ! Il peut ! Un dernier auto ! Non ! Il y avait pas le prot Ginzu ! Oh ! Le prot Ginzu qui nous aurait mis bien là ! On aurait pu l'avoir avec le passif en plus ! Ah ! Ça fait chier ! Ça fait chier ! On n'a pas réussi à l'avoir ça a quand même forcé le flash ici ! Lotte 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 s'avance un peu trop ! Lotte s'avance un peu trop ! Est-ce qu'on peut aller chercher ? Il a qu'arrêter de flasher ! Il faut les dé ! Il faut les dé ! Allez, il fait quoi ? Il fait le beau, il fait le beau, il s'arrange ce beau ? Là ça va être... Ok, Dikey qui va le tuer, Dikey qui va le tuer, mais qui est dans la merde derrière Il va survivre de la tourelle maintenant, il faut réussir à s'échapper parce qu'il y a Dajor qui est revenu Il y a Jésus surtout, c'est Jésus la menace, il y a Dajor aussi qui est dans le dos On a pas de tourelle, faut abandonner quelqu'un, faut abandonner Kryze Attends, il va... Ok, Kryze ! Kryze qui a kidnappé Boukada ! Oui ! Allez, c'est pas mal, il y a eu un flash de Boukada ici, malheureusement Myrtus va mourir Il s'est sacrifié pour l'équipe, là par contre il faut juste sortir Là il faut sortir en vrai de vrai ! Ils vont go-nash ! Ça va, le seul problème c'est comme tu l'as dit là, ils vont go-nash avec justement cette Kalista Est-ce qu'on a l'ATP de Kryze ? Ouais mais ça va... Ça va être late, ça va être dur à défendre Je pense que ça va être chaud, en plus on nous pousse très très loin Dans cette jungle, en plus c'est Kalista Donc forcément ça... ça fait le nasheur assez vite et il y a le E Ils l'ont là, ils sont... Ouais ils l'ont, ils l'ont Ils ont le nash, ils ont le nash, c'est pas grave, push on mid, tant pis, le nasheur est parti, le nasheur est parti ! Le nashheur est parti, tant pis Est-ce qu'on peut prendre T1 mid ? Il y a des ping au mid Txed qui y va, il va pouvoir prendre la tour Ça fait un peu d'argent, 360 gold C'est déjà ça de pris, malheureusement on a été très peu lucky sur le fight On aurait du réussir à tomber d'ajore, on aurait du réussir à tomber l'autre en plus Ah oui, ils flash out hein ! Du coup ils utilisent des flashs, ils jouent bien, ils nous spacent bien derrière, ils attendent le backup de leur équipe Ils n'ont pas le droit de flash comme ça, laissez-vous mourir s'il vous plaît Je te jure, ils ne veulent pas lâcher Allez, maintenant ils n'ont plus de flash Maintenant ils n'ont plus de flash en effet Par contre le problème c'est que le drake dans 40 secondes Avec l'avantage qu'ils ont en gold, comment tu le joues ? Je ne sais pas Je ne sais pas, après on va voir comment va... Enfin ce que va décider Geo, attention à Kryze Attention à Kryze, on a Txed est en cover, le flash in Nice look qui est bien sidestep C'est du bon boulot, un flash de plus utilisé par Geo Il n'y a plus aucun flash de disponible Et on n'en a pas non plus pour l'instant En tout cas pas sur nos ingages importantes Attention, attention par contre On a la tp de Kryze toujours pour revenir 15 secondes avant cette soul Il va falloir, on va prendre ce fight je pense On va devoir le jeu, on est obligé de le jouer Je pense qu'on va prendre ce fight et il faut le gagner Il faut le gagner, c'est un timing ok Il n'y a pas de Spy Exeter en plus La part de Geo Ok on a l'outil Il a mis son air, il va devoir flash Il a un flash, il peut tempo, il peut tempo un petit peu Mirtus Il se fait stun, il prend quand même beaucoup de dégâts Ca y va, on est sur Bukada Le combo de Mirtus qu'on peut y aller Ca a renvoyé Tiki qui va tomber On n'a pas les dégâts C'est Exeter qui a essayé de rejoindre le fight On a essayé d'utiliser le air Et malheureusement Kryze va tomber Il va devoir flash out ici Mais avec le Ghost, Lot va pouvoir l'attraper Sans trop de problèmes Il va récupérer du coup l'âme Mais Lot en plus il va continuer de s'avancer Là malheureusement je pense que là Ca va être compliqué avec l'âme en plus Après à moins d'un énorme misplay de leur part Là ils ont vu justement Eka Eka c'est mort Eka c'est mort évidemment J'aurai trop trop bien Et là j'avoue que ça va être dur Ame, Océan Ils peuvent prendre des fights comme ils veulent On n'a pas vraiment une team pour one shot un mec là C'est très très chaud Le sustain est trop important sur eux Là on va avoir un timing On a le flash Mirtus et le flash Eka Il n'y a pas encore de flash sur tout le monde sauf Jésus Il faut y aller Là ça respawn On y va On fait un flash in frère Et on tente Il faut tenter Parce que là Là on est dans une merde On est dans une merde pas possible là On perd la T3 mid Attention au hook toujours 2 prime Dk qui step in On va mettre un peu de dégâts Dk qui fait des petits dégâts Il fait son mieux hein On a pas encore Eka On peut essayer de slow chase Mais attention au hook Attention au hook Tu ne peux pas slow chase Après ils ont pris 0 inhib Ouais ils ont pris 2 et 3 C'est déjà on va dire que c'est la petite compensation Mais bon c'est quand même une petite compensation Et c'est très copium là C'est très très copium C'est très très copium C'est pas go in Il y a trop de dégâts Il y a trop de dégâts en face On va perdre 2 joueurs Geo qui va avancer Ils vont prendre 2 inhib Ils vont prendre 2 inhib Ils ne devraient pas pouvoir finir normalement Ok on va réussir à clear Ils prennent 2 inhib ici Ils vont continuer Ils ont bien snowball Et là ils vont vouloir continuer Ils vont faire finir la game On sait que sur un hook ça peut être la merde Donc là il faut réussir à éviter le hook en plus Attention tout de même Dk qui est quand même Relativement bien avancé On a prime qui est bien avancé ici On va pas réussir à clear la wave Comment on fait pour défendre ça ? On respawn dans 10 secondes Du côté de Mirtus Et 10 secondes du côté de Kryze aussi Est-ce qu'on peut le faire ? Attention le teammate de Kalista Qui a été utilisé On a Buffer le jump Malheureusement Dk qui se fera attraper Et là ça va être trop compliqué Tx7 qui va erre pour se repositionner On a Mirtus qui va mettre le combo Est-ce que Kryze peut défendre ? Je pense que malheureusement C'est terminé les amis 25 minutes on s'est fait arracher Ils ont joué totalement libéré Nous on a joué sous la peur Et du coup c'est fin de saison C'est tout simplement fin de saison pour nous On fait septième deux fois de suite Sur un split honnêtement on aurait dû faire mieux On aurait dû faire mieux largement Ah clairement c'est trop frustrant Et j'avoue que c'est bien frustrant C'est trop frustrant Laura ne nous a jamais quitté cette salope Parce que les deux fois on fait 8-10 Les deux fois on perd le taille Et les deux fois on est sur des setups Où comme tu le disais La game contre Game Ward on était bien On aurait dû la gagner après ce passé Il y a plein de games Et même les joueurs sont capables Clairement de faire bien mieux En termes de performance Mais on a pas réussi à avoir les résultats qu'on espérait Clairement Clairement Mais bon Je suis abattu frère Pareil Putain ça fait chier Je pense qu'il y a un sorcier qui nous a eu frère C'est pas possible On fait 8-10 comme ça A chaque fois 8-10 A chaque fois 7ème Ah c'est trop chiant C'est abusé Trop chiant Deux splits d'affilé Malheureusement On s'arrête top 7 Exact Septième Septième Ici Septième Split d'avant Il y a un truc qui veut pas Les amis c'est juste triste Ça dégoûte exactement C'est bon Ça dégoûte malheureusement Bah ouais écoutez les gars On n'arrivera pas On n'aura pas réussi ce split là Je pense que Je pense qu'on avait clairement le potentiel Il nous a pas manqué grand chose Mais il nous a manqué quand même suffisamment Pour pas passer Bon Rien à dire frère Ouais Rien à dire Rien à dire Fin de saison ça dégoûte Ça dégoûte Ouais du coup hein C'est ça On a On avait pas grand chose Pas grand chose du coup à aller A dire de plus en vrai de vrai Les joueurs là-dessus Ils ont tout donné Non parce que pour le coup C'est du sport malheureusement De toute façon vous pouvez voir Il y a les Je pense aux épisodes notamment De vers le titre et tout Mais bien sûr les 5 joueurs sont donnés à fond Les joueurs, les coaching staff et tout Il y a pas de Il y a pas de blame ou quoi que ce soit là-dessus Ah oui évidemment C'est frustrant parce que tout le monde veut gagner Les joueurs veulent gagner Le coaching fact veut gagner Nous on veut gagner Vous voulez qu'on gagne Et c'est chiant parce qu'on passe à chaque fois A pas grand chose Et c'est super frustrant Et c'est surtout en plus on pense Bah la game contre game 1 La semaine dernière on était bien Et tout ça aurait été incroyable Après je me dis Enfin je sais pas De toute façon on avait C'est en mode on a destin en main On se qualifie pas On a pas été assez bon De toute façon il y a pas d'excuse à se trouver Bah non non On a pas été bon on s'est pas qualifié Enfin je dirais c'est comme ça Tout simplement Et même si l'équipe sur le papier Montrait qu'il y avait du gros potentiel et tout Même si l'équipe en réalité On sait qu'elle pouvait proposer plus Bah ils ont pas réussi Et du coup bah c'est un manquement C'est comme ça c'est l'esport C'est triste Bah c'est l'esport tout le monde Ne peut pas gagner malheureusement Exactement Il y a des équipes qui se battent pour essayer de gagner Et du coup bah il y en a qu'une à la fin qui gagne Exactement Et malheureusement ce n'est pas nous Bon Rien d'autre à dire frère Tu veux dire un autre truc ? Non c'est bon Ah bah désolé les gars Voilà Fin de saison sur Sur League of Legends Malheureusement On verra par rapport à l'année prochaine Prochaine line-up et tout Moi j'avoue que Vous verrez bien sûr on en discuterait et tout Mais j'aimerais bien garder le même collectif Parce que je pense que les joueurs sont En soi Le collectif il y a vraiment quelque chose Franchement Genre oui en fait Je pense que Pour le coup le roster Sur le papier Je pense que ouais Pour moi c'est clairement pas un problème de niveau Mais bon Happens Bah écoutez la team Prochain rendez-vous sur Solaris C'est euh Je sais pas Je sais pas On verra Je sais pas quand est-ce qu'il y a d'autres Mais ouais mais Je sais pas Il y a quelques joueurs que j'aimerais Je vais regarder après Exactement le même ça On verra évidemment Mais il y aura certainement des changements De toute façon on verra Il y a des joueurs qui nous ont prouvé Qu'ils étaient là pour gagner Qu'ils avaient la dalle Qu'ils ont la bonne mentale et tout Maintenant bah Des fois ça paye pas comme on l'a dit Mais on verra de toute façon Ce qu'on fera l'année prochaine en tout cas Sur ce Et bien On va se laisser ici Et on vous dit à la prochaine Sur Je sais pas Quand est-ce qu'il y aura de l'esport encore Mais on vous tiendra informé sur la raison Voilà Des bisous à tous Et à la prochaine Et soirée à vous parce que Voilà Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti